Est-ce que Abraham est un voleur ? Lise au Genèse chapitre 12 Genèse 12 à partir du verset 10 jusqu'au verset 14 Genèse 12, 10 à 14 Oui frère Il y a une famine dans le pays Écoutez très bien Ce qu'Abraham a fait Et que ce pasteur voulait prendre Pour lui qu'Abraham ait un marmailleur Parce que la marmaille c'est le voleur de façon masquée Comment un homme qui se dit séviteur de Dieu Peut aussi être méchant de cette façon Promettre des voyages infantés Des voyages virtuels aux gens Prends le argent, prends le argent Et approcher ça pour manger Et c'est de ça qu'ils se glorifient pour dire qu'ils ont les moyens Des voleurs comme ça Qui a volé moins ces 500 millions Aujourd'hui tu as venu donner 3 millions, 2 millions A des gens qui n'ont pas Tu es gentil, tu n'es pas gentil Pour un problème quand même de rachat de mémoire Tu te dois de payer doublement ce que tu as volé Pour que tu aies de pardon Oui frère, lisons le texte Aussi longtemps que vous prendrez des personnels publics pour justifier vos bêtises que vous faites Nous avons le devoir sacré de ratifier ces choses Parce qu'il y a un peuple qui aime Dieu, qui veut suivre la voie du Seigneur Mais ce tabou là est utilisé par ces pasteurs Pour les exploiter, les escroquer Et on les appelle les pasteurs marmailleurs Et qu'est-ce qu'ils veulent faire ? C'est que vous pouvez passer le vol comme étant bonne chose C'est pour ça qu'ils discutent Abraham lui mettait un marmailleur Abraham lui mettait un marmailleur Est-ce qu'Abraham a rassemblé les gens pour les voler ? Lisons le passage Il y a une famine dans le pays Il y a une famine Parce qu'il a entendu ces choses Que Abraham en Egypte est allé faire la marmaille Tu es aussi méchant que Satan lui-même J'ai entendu un monsieur là qui dit Il peut même pas dire que tu es un faux pasteur Parce qu'avant de parler de faute Il va mentionner le mot pasteur Que tu n'es même pas un pasteur mais tu es un mécréant Le monsieur a pleinement raison Je sais qu'il a pleinement raison Tu n'es pas un pasteur Tu es encore dans le monde et le monde même à toi Tu es encore la vie du vol à toi Un anarqueur Oui frère Et Abraham qu'est-ce que ça dit en Egypte ? Écoutez le passage qui a été pris à tort Par ces voleurs Par ces méchants Qui Abraham allait faire la marmaille en Egypte ? Écoutons On va voir On va voir qui Abraham a rassemblé pour vendre des cailloux Vendre un eau de javert Vendre une du nord pour dire que Il n'est qu'à ménager avec un bonheur ou pour se laver à minuit On va voir ici où Abraham a dit De cotiser puis il va laver leurs pieds De plaisanter comme ça Consultation prophétique Toi même un pauvre et malheureux Qui ne compte que sur voler les gens C'est toi qui dit que tu as le secret des richesses Tu es riche où ça ? Au contraire ce peuple est plus riche que toi Parce que c'est toi qui es malheureux et misérable Tu es un pauvre, tu n'as rien C'est parce que ces gens-là sont riches Que tu les manipules pour les voler Tu n'as rien Faut t'asseoir tranquillement Et puis tu travailles avec la légalité Et prêche la vérité qu'on prêche Au revoir Si tu vas t'asseoir-t-il Oui frère Il y a une famine dans le pays Il y a une famine dans le pays Et après descendu en Egypte Écoutez très bien Pour y séjourner Quand la famine était grande dans le pays La famine était grande dans le pays Et comme il était prêt d'entrer en Egypte Écoutez très bien C'est cette histoire-là Il a pris pour justifier son vol à outrance Qu'il appelle à Marmaï Oui frère Et comme il était prêt d'entrer en Egypte Oui Il dit à Sarahi sa femme Il dit à Sarahi sa femme Voici Voici Je sais que tu as une femme belle de figurine Voici la pensée qui a poussée Abraham A demander que sa femme ne dise pas qu'elle est sa femme Parce qu'elle est très belle Puisque selon la loi conventionnelle Un homme ne peut pas être vivant plutôt après sa femme Donc pour que ce roi égyptien Qui trouvera cette belle femme Puisse la prendre dans la légalité Sans avoir une mémoire d'accusation contre lui-même Il faut que celui qui est derrière lui soit éliminé Pour ne pas qu'elle soit prise Comme la femme d'un individu Voici le père qui a éliminé Abraham Ce n'est pas dans l'intention d'aller voler les égyptiens Ce n'est pas dans l'intention pour annoncer en Egypte Que quand tu es ton sorcier va mourir Toi qui es en Egypte Depuis qu'Abraham a annoncé son arrivée en Egypte Et les gens l'ont reçu pour avoir Abraham Ils font consultation prophétique Ils lavent leurs pieds Ils leur donnent bonnet rouge la nuit pour se laver Toi qui es un voleur il faut reconnaître que tu es un voleur Où est-ce qu'Abraham a réuni les gens dans une salle ici pour les escroquer ? C'est depuis qu'Abraham a annoncé qu'il vient d'Egypte Pour aller faire des voyances Pyramide à l'oublier prophétique Oui frère l'une de tes Abraham dit à Sarai sa femme Voici je sais Voici c'est ça Quelqu'un femme belle de figure Quand les égyptiens te verront Quand les égyptiens vont te voir Ils diront c'est sa femme Ils vont dire que c'est sa femme Et ils me tueront Voici la crête d'Abraham Mais toi qui voulais te tuer Alléluia Abraham lui parlait du cas de sa femme qui est belle A cause de laquelle on pouvait le tuer pour arracher sa femme Mettra pour toi là Quelle était la belle femme qui était derrière toi Pour laquelle on complotait pour te tuer Et puis tu as menti un coup pour escroquer les gens Abraham n'a jamais pensé N'imaginer escroquer quelqu'un ici Jamais Continue frère Et quand les égyptiens te verront Oui Ils diront c'est sa femme Ils diront c'est sa femme Et ils me tueront Ils me tueront Et te laisseront la vie Voilà Voici Je te prie Voici la préoccupation La peur L'inquiétude d'Abraham le prophète Ça n'a rien à voir Avec cette histoire de malbaille Reconnais que c'est toi l'instigateur Du vol dans l'église Que seul à aucun de nos pères de la foi n'a fait cela Et s'il y a quelqu'un à qui tu réponds Très pour très de façon identique C'est Judas Iscariot Parce que c'est Judas Jean chapitre 12 Jean 12 Jean 12 à partir du verset 1 à 4 On va voir qui volait dans l'église du Seigneur Si je veux appeler la porte Alléluia Appare les pasteurs voleurs Si toi tu as un problème en tant que responsable du peuple Je sais quand même que ceux qui écoutent la parole de Dieu Qui croient Sont des gens qui sont remplis de l'amour de Dieu Si tu leur dis que tu as un problème, une préoccupation, un souci Et que tu leur demandes de l'être Ils vont t'assister Ils vont t'assister Cela n'a rien à voir Avec ce que tu es en train de créer Oui frère Jean 12 et à 5 6 jours après la pâte 6 jours après la pâte Jésus est arrivé à Bethany Là où était Lazare qui l'avait ressuscité de mort Oui Là où lui fit un souper Là où lui fit un souper Marie servait Oui Qu'est-ce qui va se passer ? Plus de grands prix Plus de grands prix Plus de grands prix Voilà Et lui est suivant les pieds avec ses cheveux Et lui est suivant les pieds Regardez très bien Ce n'est pas Jésus Qui a demandé à cette femme-là de cotiser Ou bien aux gens de cotiser pour payer parfum pour moins de ses pieds A noter ça d'abord Jésus n'a jamais demandé à ses fidèles de payer parfum Il n'a jamais aussi vendu parfum à cette dame Oui frère Et la maison fut remplie d'honneur du parfum Oui Un de ses disciples L'un de ses disciples Judas Iscario Le père fondateur au plan mystique de la Marmaille Mais c'est Simon Fils de Simon Celui qui devait le livreti Celui qui devait le livreti Pourquoi n'a-t-on pas vendu ses parfums 300 deniers ? Pour le donner au pauvre Il disait cela Est-ce qu'il s'est soucié vraiment du pauvre ? Non qu'il s'est mis en paix de pauvre Mais parce qu'il était un voleur Voici ce qui est clair Et qu'il tenait la pousse Parce que c'était un Et qu'il tenait la pousse Et qu'il tenait la pousse Oui Il prenait ce qu'on y mettait Il volait ce qu'on y mettait Voici ce qui est clair C'est à lui laquelle toi tu ressembles Ce n'est pas Abraham Abraham créait sa vie à cause de sa femme qui était belle Oui frère Dieu je te prie Que tu es ma soeur Que tu es ma soeur Afin que je sois bien traité à cause de toi Voilà Et que mon âme vive grâce à toi Voici ça Pourquoi est-ce qu'Abraham a dit à sa femme Qu'elle n'est pas sa femme Elle a qu'elle dit qu'elle a sa soeur C'est tout qui est là Tout d'abord voulait les gens Et il prend le cas de Jacob Mais comme il y a des gens qui s'agitent On va prendre les questions pour passer à autre chose Le cas de Jacob Devant là-bas il a touché ça Parce que Jacob Il dit que Jacob a marmaillé son beau-père C'est faux C'est pas vrai Jacob a travaillé Et il a été doublé Par ce dernier là deux fois Et trois fois C'était pour ça que Jacob a fait ça Pour lui rendre le coup Mais toi là les fidèles qui tu es escroque Tu t'avais volé une fois Tu es un voleur Il faut reconnaître que tu es un voleur La marmaille n'est pas biblique C'est ça Cela n'a pas de traite dans les écritures Jamais Un an Elle dit encore C'est ici On nous l'a dit On va manger Mais si tu veux manger Laisse affaire de Dieu de côté Il faut aller faire les affaires Si tu as décidé d'emprunter la voie du Seigneur C'est que tu décides de porter ta croix Le Seigneur dit Celui qui ne porte pas ma croix Celui qui ne me suit pas Ne pas dire de moi Moi je ne sais pas où ils ont tiré ça Celui qui adore Dieu doit être forcément riche Celui qui adore Dieu doit être forcément riche Comme si Jésus lui-même Se promenait avec des conteneurs d'argent Arrêtez ça Et à cause de l'image de l'église en Afrique ici Elle est devenue une véritable honte Une puyanteur Et il y a des gens qui font des démarches pour que moi je m'assassure Une table pour faire débat avec des individus comme ça Non Jamais mon image ne sera associée à ces gens-là Jamais Moi je prêche toujours dans la rue Celui d'entre vous qui est fatigué Celui d'entre vous qui est touché Et qui se sent blessé par mes propos Et qui trouve qu'il y a des fêtes Dans ce que je dis Dès que je publie l'annonce Que je serai d'atteindre Il faut te rendre la barre Faut même pas m'abattir même Faut pas prendre rendez-vous avec moi Parce que de près comme de loin Tu ne représente rien qu'un voleur Pourquoi moi je m'assassure avec un voleur Pourquoi mon image soit associée à ça Je dis donc La que tu vois est un voleur Jamais Jamais Alléluia Mais il sera retenu dans l'histoire Qu'est-ce que je dis Tu vas être en train d'évangéliser Et un voleur Venu nous poser des questions Voici ce qui est normal Mais moi m'assassure sur le table Avec un voleur A cause de quoi Pourquoi Un voleur du peuple Qui ne sait pas passer Pour un homme de Dieu Non Tu es un païen A cause Tu n'es pas encore convaincu Quand tu viendras Et que tu auras posé tes questions Je vais te répondre On va prendre la voie du baptême Tu dois être baptisé C'est après maintenant Qu'on va t'enseigner La vérité de Dieu Qu'on enseigne là Amen Il y a bien de rien On les a vu mettre les sites Verset comme je dois citer Faux Faux Parce qu'ils ont dit qu'Abraham Jacob, Isaac Ils sont des marmailleurs Je n'ai jamais proché ça Abraham, Isaac et Jacob Ils ne sont pas des voleurs C'est lui-même Qui a volé son père Spiritual identique Dans les écritures C'est Judas Iscariot Alors tous les pasteurs Des coins d'Ivoire Qui sont traumatisés Troublés Trouvez-moi publiquement Arrêtez de parler Sur Facebook Venez sur le terrain Dans la rue Quand on va se voir là Le peuple est là Il n'y a pas quelqu'un Qui va prendre le micro De son ami Il n'y a pas quelqu'un Qui va organiser Quoi que ce soit Tu tombes là Avant de te retourner là Tu seras affaibri Alléluia Alors si vous ne croyiez pas Trouvez-moi dans la jeûne Un an Dites à Jédéon Son jour est mon jour Son heure est mon heure Si c'est mon heure Qui est ton heure Ton jour est mon jour Le lieu indiqué ton lieu A chaque fois que je fais Une publication Pour dire qu'il serait Dans taille C'est une manière De dire que c'est ton lieu Qui est là Toi tu es qui Des spéciales Pour que moi Je t'envoie une lettre Pour dire Tu représente quoi Sur les 7 milliards D'habitants Est-ce que ton âme 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 Tu n'es rien Tu es un voleur Ta présence Même là Tu es un tise Pour l'église Tu aimes mes chers types Alléluia Alors je vous attends publiquement